... Chaque manifestation amène son lot de surprises. La Stourny, là où tournent des milliers de manifestants, on peut entendre des discours, retransmis par haut-parleurs, des appels à refuser la réforme des retraites, bien entendu. Mais aussi, on découvre quantité de messages, écrits sur banderoles, destinés à attirer l'attention sur autre chose que les infos, matraquées par les médias de masse, en guise de diversion, du type virus chinois, ou les malheurs de Brigitte. Puis, on peut se trouver interloqué par un chant ou une musique inhabituelle. Les mélomanes des années 60, reconnaîtront le chant des marais, ce chant écrit en 1933, dans les premiers camps de concentration nazis, chant écrit par les prisonniers communistes, les premières victimes de l'ordre nazi. Ce magnifique chant n'eut pas le succès qu'il méritait, la censure anticommuniste y veillait. En 1971, les mouvements féministes reprirent cette mélodie avec des paroles adaptées à leurs revendications. C'est ainsi que fut adopté l'hymoneur des femmes. ... Connaissons notre force, les femmes, et pourrons-nous réunir, levons nos femmes estables, et brisons nos entraves, debout les femmes, debout les femmes, debout les femmes, on vous fait passer pour les grandes gagnantes de cette réforme, c'est pas du tout vrai. Debout les femmes ! ... ... ... ... ... Ensemble, on nous offrille les femmes, ensemble, les bras racontent. Levant nos femmes esclaves, étouissons sans entrave. Levant nos femmes esclaves. Quand nous avons entendu Edouard Philippe dire que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme Macron, avec mes copines nous nous sommes précipités sur le projet de réforme pour voir ce qu'il allait se passer pour nous. Sachant qu'aujourd'hui, les retraites des femmes sont inférieures de 30% à celles des hommes. Et voilà ce qu'on a vu. Agnès est caissière à Auchan en temps partiel imposé. Elle n'aura pas de carrière complète, quel que soit l'âge auquel elle partira, sauf peut-être à 80 ans. Les 1000 euros de retraite minimum, ce n'est pas pour elle. Seul cas dans ce cas, Agnès. Et non, 40% des femmes ont une carrière incomplète. Soisique, elle, elle est aide-soignante. La fin des régimes dits spéciaux, c'est 5 années de plus à l'hôpital pour un travail qu'elle aime, mais qui épuise son corps et son esprit. Seule dans ce cas, Soisique, pas du tout. Elle fait partie des 400 000 infirmières, sages-femmes, aide-soignantes, qui partent aujourd'hui à 57 ans et devront atteindre 62 ans. Christine a 45 ans avec deux enfants encore à charge. Elle a interrompu sa carrière à plusieurs reprises pour suivre son mari. Il vient de divorcer et Christine touche une pension alimentaire en raison de son faible revenu. Si son mari décède, elle ne touchera plus rien puisque la pension de reversion est supprimée en cas de divorce. Seule dans ce cas, Christine ? Non, 45% des mariages se terminent par un divorce. Et oui, Macron et Edouard Philippe n'ont oublié qu'une chose, l'école publique a fait des miracles. Tout le monde sait lire, même les femmes. Les grandes gagnantes ont tout compris. Du coup, elles sont de plus en plus nombreuses dans la rue, visibles, déterminées, prêtes à témoigner de leur quotidien et de l'avenir de misère que leur prépare cette réforme et prêtes à se battre. Alors, Macron, tu sais ce qu'elles te disent, les grandes gagnantes ? La solution ! Nous avons des femmes estables et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Sous-titrage ST' 501